Comment faire pour éviter la catastrophe musculaire lorsqu'on diminue notre niveau d'activité physique lorsqu'on est immobilisé? Et c'est particulièrement vrai en ce moment, durant le confinement. Donc, je vous donne des trucs très concrets dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. Ça se fait en ligne. Je donne des téléconsultations et ça se passe vraiment très très bien. Maintenant, la catastrophe musculaire. Au moment d'enregistrer cette capsule vidéo-là, on est en plein confinement. On est immobilisé par la force des choses. On passe une grande partie de notre temps en position assise. Et tout ça peut avoir des conséquences assez dommageables, je dirais même assez graves, sur nos muscles. Parce que nos muscles, ce sont des structures qui vont s'adapter à ce qu'on fait, mais aussi à ce qu'on ne fait pas. Un muscle peut s'atrophier et peut s'atrophier assez rapidement. C'est vrai aussi si vous portez un plâtre. C'est vrai aussi si vous êtes immobilisé, si vous êtes alité, par exemple, parce que vous êtes malade, peut-être à cause même d'un virus. Donc, l'alitement va accélérer les phénomènes d'atrophie musculaire. Et aussi, vos muscles peuvent perdre de la masse musculaire, peuvent se déconditionner, peuvent s'atrophier durant une saison où vous ne pratiquez pas une activité sportive. Donc, c'est peut-être votre cas en ce moment, par exemple, vous faites de la course à pied, vous faites de la natation, du vélo, peu importe. Et en ce moment, vous avez diminué ou arrêté complètement la pratique de ce sport-là. Donc, il y a un déconditionnement qui peut se passer, une atrophie musculaire. Et lors de la reprise de vos activités physiques normales, vous pourriez avoir des conséquences. Et je vous donne des trucs pour contourner, pour déjouer un peu ces conséquences-là qui sont causées par l'atrophie musculaire. Comment se fait-il que nos muscles s'atrophient? Comment se fait-il qu'un muscle peut perdre aussi rapidement de la masse musculaire, du volume, de la force? Eh bien, c'est le prix à payer pour avoir une musculature qui s'adapte à ce qu'on fait. Une musculature qui peut se développer, prendre de la force, changer même la composition, de la structure même de ses muscles et de ses avantages-là. On en tire profit vraiment tous les jours. Donc, c'est le prix à payer pour profiter de ces bienfaits-là qui nous apportent nos muscles sur nos mouvements, mais aussi sur notre santé. Et il y a deux mécanismes qui vont faire en sorte de participer à l'atrophie de vos muscles. Le premier, c'est le plus connu, c'est la diminution ou l'arrêt de la contraction musculaire et l'arrêt de faire certains mouvements. On peut parler de sport d'élite, mais on peut aussi parler de niveau d'activité générale. Vous êtes peut-être une personne relativement sédentaire en temps normal et en ce moment, pendant le confinement, peut-être que vous avez réduit encore davantage vos mouvements. Donc, l'absence de mouvements ou la diminution des mouvements entraîne l'atrophie musculaire et littéralement, votre muscle se transforme. Votre muscle va perdre des mitochondries qui sont des structures qui produisent l'énergie du muscle. C'est absolument fondamental. Donc, il va y avoir moins de mitochondries. Les mitochondries vont être moins efficaces. Lorsqu'on bouge moins, par exemple, nos mitochondries servent moins. Nos mitochondries vont même être détruites par notre système puisqu'elles sont inutiles, ces mitochondries-là. Et les déchets de ces mitochondries-là peuvent déclencher des phénomènes inflammatoires. C'est comme si votre corps se disait, bien, ces déchets-là qui sont dans mes cellules, je vais déclencher de l'inflammation pour m'en libérer. Et donc, l'atrophie, c'est aussi associé à des processus inflammatoires. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent dans vos muscles qui le transforment. Les fibres musculaires, vous pourriez en avoir moins. Chacune de ces fibres-là pourrait être un peu moins volumineuse. Et lorsque vous allez reprendre vos activités physiques, eh bien, ça ne se reconstruit pas comme par magie. Donc, il y a une façon de prévenir ce déconditionnement-là et cette atrophie-là, c'est en faisant des exercices. Je vous en ai parlé plus longuement et je vais vous donner d'autres trucs aussi à la fin de la vidéo. Le deuxième mécanisme qui participe à l'atrophie musculaire, et là, il faut absolument s'en souvenir, c'est l'alimentation. Et donc, lorsqu'on prend soin de son alimentation, lorsqu'on a une alimentation, par exemple la diète méditerranéenne, qui est associée à des propriétés anti-inflammatoires, par exemple des grains entiers, de l'huile d'olive, on connaît les caractéristiques de la diète méditerranéenne, eh bien, ça préviendrait, ça ralentirait l'atrophie. Donc, si vous voulez éviter la catastrophe musculaire, prenez soin de votre alimentation dans la mesure du possible et vraiment peut-être optez pour une alimentation de type méditerranéenne. Il y a aussi plusieurs contextes de santé qui favorisent l'atrophie musculaire. Donc, si en ce moment vous êtes confiné et en plus vous avez ces problèmes de santé-là, raison de plus pour prendre soin de vos muscles et de profiter aussi de leur capacité d'adaptation, mais dans le sens positif de ces capacités d'adaptation-là. Et parmi les problèmes de santé qui sont associés à l'atrophie, il y a d'abord le diabète combiné à l'obésité. Donc, les deux ensemble vont favoriser l'inflammation et comme les processus d'atrophie sont aussi associés à de l'inflammation, eh bien, d'avoir le diabète et aussi cette obésité-là qui fait en sorte d'amplifier les phénomènes inflammatoires, ça peut accélérer l'atrophie. Et il y a un autre groupe de problèmes de santé, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, qui sont associées aussi à l'atrophie, d'une part parce que les personnes vont un peu moins bouger, mais aussi la diminution de la qualité de l'oxygénation peut aussi contribuer à l'atrophie. Et lorsqu'on parle de contraction musculaire, peut-être que pour vous de faire des exercices à la maison, je vous en donne beaucoup, beaucoup sur ma chaîne YouTube ces temps-ci. Je vous donne aussi des conseils pour la marche, comment marcher à l'intérieur pour augmenter votre activité musculaire. Tout ça, c'est des façons bien concrètes de prévenir la catastrophe vraiment musculaire qui se prépare si on demeure confiné très longtemps ou si on est immobilisé longtemps ou si vous avez eu un plâtre très longtemps. Il y a aussi des mouvements isométriques qu'on peut faire et ça, peut-être que ça va vous interpeller si vous êtes moins fan des exercices. Par exemple, si vous voulez écouter la télévision, placez-vous, adossez-vous à un mur, les genoux pliez à environ 45 degrés, peut-être un peu plus si vous avez plus de force musculaire et tenez cette position-là le plus longtemps possible. Prenez des pauses de façon régulière pour ne pas complètement épuiser vos muscles et écoutez, je ne sais pas, 15-20 minutes de télévision dans cette position-là. La position de la chaise au mur stimule les quadriceps, stimule les abdominaux, les muscles du dos, les muscles de la posture. Alors, vous imaginez la quantité d'activation musculaire qui va se produire dans votre corps et qui va avoir des effets bénéfiques sur cette éventuelle catastrophe musculaire-là qui pourrait arriver. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres types de mouvements aussi, par exemple, des contractions isométriques. Vous prenez vos bras, je vais vous le montrer comme ça, et vous appuyez très fortement sur vos mains. Et là, j'ai une contraction isométrique, notamment des pectoraux, qui sont aussi des grands muscles. Donc, en écoutant la télévision, en écoutant la vidéo en ce moment, vous pourriez faire ces efforts-là plutôt. En fait, ce n'est pas des mouvements, il y a une absence de mouvements, mais il y a une contraction musculaire forte. Et si vous voulez prendre soin de vos muscles, sollicitez la puissance de vos muscles, donc des contractions très fortes. Je vous ai donné deux exemples d'exercices, mais tous les exercices isométriques où vous avez à contracter vos muscles sans avoir de mouvements, c'est une bonne façon de prévenir l'atrophie. Et je veux vraiment terminer en pensant aux plus vieux de notre société, aux plus âgés. Ces personnes-là sont encore plus à risque d'atrophie, parce que les processus de vieillissement sont aussi associés à de l'atrophie musculaire. On parle souvent de sarcopénie. Donc, si c'est votre cas, si vos grands-parents, s'il y a des gens âgés autour de vous, je pense que ça vaut la peine de les sensibiliser sur l'importance de bouger, sur l'importance de prévenir la catastrophe musculaire, parce que ça se prévient, c'est la bonne nouvelle. Donc, j'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer « J'aime », à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié en France. Vous allez trouver mes livres là aussi, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada